Les Écritures nous disent que nous sommes tous confrontés à des tentations. Un Corinthien dit 13, dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine ». Cela nous encourage peut-être un peu, car nous avons souvent l'impression que le monde nous affecte seuls et que les autres sont à l'abri des tentations. On nous dit que le Christ a également été tenté, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreu 4, 15 D'où viennent donc ces tentations ? Tout d'abord, elles ne viennent pas de Dieu, bien qu'il les permette. Jacques 1, 13 dit « Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne ». Dans le premier chapitre de Job, nous voyons que Dieu a permis à Satan de tenter Job, mais avec des restrictions. Satan rôde sur la terre comme un lion, cherchant des gens à dévorer. 1 Pierre 5, 8 Le verset 9 nous dit de lui résister, sachant que d'autres chrétiens subissent également ces attaques. Ces passages nous permettent de savoir que les tentations viennent de Satan. Nous voyons dans Jacques 1, 14 que la tentation provient également de nous. Nous sommes tentés lorsque nous sommes entraînés et amorcés par nos propres convoitises. Nous nous permettons d'avoir certaines pensées. Nous nous permettons d'aller à des endroits où nous ne devrions pas aller. Prenons des décisions basées sur nos convoitises qui nous conduisent à la tentation. Il nous faut donc veiller, être vigilants.